Salut à tous, c'est Rivaoli Miniblob et on commence sur les chapeaux de roue avec donc un GL preview de LittleBigPlanet Karting. Donc je nous enlève tout de suite pour qu'on puisse profiter de la course et pas de mes vilaines têtes. Donc LittleBigPlanet Karting, c'est un jeu de course, mais on le voit, c'est pas très étonnant. Et vu le nom de toute façon, on pouvait s'en douter, c'est édité par Sony et développé par United Front Games qui ont fait, tu me le disais tout à l'heure, Mon Nation Racers dont LittleBigPlanet Karting s'inspire très largement. Mon petit Miniblob, donc c'est une version bêta qui est publique, aujourd'hui accessible sur le PSN, alors uniquement à deux types de joueurs, ceux qui sont abonnés PlayStation Plus, c'est l'un des avantages du PlayStation Plus, vous savez, d'avoir accès à du contenu exclusif, c'est le cas de cette bêta. Ça a quelques petites réductions. Oui, intéressantes. Ou alors les joueurs qui se sont inscrits pour participer à la bêta et qui ont été sélectionnés et qui sont très heureux aujourd'hui de pouvoir y participer. Donc nous, on a pensé à la troisième catégorie de joueurs qui a une PS3, mais qui n'a ni le PlayStation Plus ni un accès à la bêta pour vous montrer un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre en fait, ce qu'elle nous proposait. Parce que permets-moi de préciser donc que le jeu sort le 7 novembre 2012 sur PS3. Voilà. Exactement. Donc là, la bêta, qu'est-ce qu'elle propose? Alors, elle propose de faire un tour du mode solo et du multi en ligne. En fait, à chaque course, tu as le choix soit de la faire en solo, offline, soit de la faire en ligne. À chaque fois, on te propose la possibilité de faire les deux. Je vous avouerai qu'il n'y a pas grand monde à l'heure actuelle sur la bêta et qu'à chaque fois qu'on va jouer dans ces gaming lives, dans ces deux gaming lives. Ça va être le solo. Voilà. On jouera offline puisqu'il n'y a quasiment personne actuellement en ligne. Après, c'est peut-être une question d'horaires aussi, vu que là, on les a de travail. Peut-être le timing, oui. Puisqu'il fait très beau aujourd'hui. Je pense que les gens sont plus en train de bronzer que de jouer. Ils ont bien de la chance. Oups, je me suis pris une canette électrifiée. Et peut-être pour rappeler vite fait, donc juste la licence Little Big Planet, on le sait, c'est donc une série qui est déjà sorti sur PS3, sur PSP et bientôt même sur Vita. C'est plutôt des jeux de plateforme hautement. communautaire, en fait. Voilà. C'est très communautaire et on va le retrouver cet aspect communautaire dans ce titre. Vous verrez notamment avec le partage de circuits, l'éditeur de circuits, dont on ne parlera pas dans cette version puisque je l'ai très très peu tâté, en fait. On vous en parlera dans la version finale. Tout ce qui est communautaire, on vous en parlera, n'ayez aucune crainte. Là, on vous montre une course classique. Il y a trois courses classiques dans cette bêta qui sont, ma foi, très inspirées encore une fois de Monation Racers avec des cartes très légers. Tu as un système de drift et de snaking qui te permet de gagner de la vitesse. Un peu comme dans un Mario Kart. C'est comme dans Mario Kart, en gros, en glissant, tu peux avoir du boost. Voilà, regarde comme ça. À la fin de ton snaking, tu as du boost. Si tu arrives à avoir les trois étincelles à l'arrière de ta voiture, tu as un boost trois fois plus puissant, mais qui n'est pas très puissant quand même. Donc ça, c'est le problème général du jeu. C'est que c'est très mou. C'est très très mou. C'est très mou du genou. C'est assez lent. L'impression de vitesse n'est pas exceptionnelle. Il faut bien dire ce qui est. Même si au niveau gameplay, ça reste très sympa et dynamique malgré le fait que ce soit mou. C'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Là, par exemple, tu vois les espèces de trucs jaunes. Comme des éponges un peu, c'est ça ? Voilà. Je le fais manuellement. Si je ne le fais pas, je tombe dans le vide. Donc ça, c'est un truc en plus à faire. Tu utilises le carré pour utiliser tes items. Il y en a, je sais, peut-être une petite dizaine en tout qui sont, ma foi, assez classiques, très inspirées encore une fois de Mario Kart. On va être obligé de citer beaucoup Mario Kart dans ce gaming live. Et forcément, de toute façon, quand on parle de cartes et de jeux de courses avec des items… C'est compliqué de ne pas le faire. Tu peux aussi frapper tes adversaires à droite ou à gauche si tu le souhaites. Ça, c'est assez sympa aussi. Oui, tu voulais me poser une question ? Et les petites boules bleues que tu chopes de temps en temps, c'est quoi en fait ? Alors, c'est pour gonfler ton score à la fin de la partie. Puisque c'est aussi un jeu de scoring. Gagner une course ne suffit pas, ou plutôt, ça peut suffire. Mais tu peux également regarder les leaderboards en ligne. Et plus tu as récolté de petites sphères bleues, comme tu dis, meilleur est ton score. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent pousser le vis encore plus loin. Je précise également qu'au niveau des armes, ce qui est très sympa, c'est que tu peux te défendre avec à peu près n'importe quelle arme. C'est-à-dire que lorsque tu as l'icône en bas, tu vois là, l'icône rouge, qui signifie que tu vas être attaqué. Et là, tu peux te défendre. Et si tu utilises une de tes armes en poussant le stick analogique vers l'arrière, ça va repousser celle qui t'était destinée. Donc ça, c'est assez sympathique, ça donne une dimension un peu tactique aux courses qui est plutôt bien vue, je trouve. En gros, tu vas garder certains bonus, peut-être, pour te défendre. Quand tu es premier, en général, tu n'as aucun intérêt d'utiliser ton bonus gratuitement, j'ai envie de le gaspiller. Tu le gardes au cas où on t'attaque plus tard. Donc là, c'était pour la course classique. Alors remarque ton passage, ton petit sac boy qui ressemble un petit peu à un héros de chips, c'est ça ? Oui, il ressemble. Je l'ai un peu imaginé comme ça. On vous montrera tout à l'heure les possibilités à ce niveau-là. Désormais, on va enchaîner sur un battle puisque l'intérêt de ce titre, c'est surtout que les courses sont variées. Ce ne sont pas que des courses classiques comme dans mon Nation Racers. Vous allez voir qu'il y a des courses contre des boss. Il y a des petites courses avec des cartes RC comme dans MotorStorm. Et il y a un battle qu'on va vous montrer immédiatement. On va jouer en offline. Un mode battle, comme Mario Kart encore une fois, on recite Mario Kart. L'intérêt est de choper un item et de frapper, d'envoyer l'item sur la gueule. C'est certainement assez bourrin, c'est ça ? C'est assez bourrin et c'est quasiment du deathmatch puisque tu as un classement avec le nombre de fois que tu as killé un autre joueur. Donc, ça se rapproche un petit peu d'un mode deathmatch. Et on a déjà idée de combien de joueurs pourront participer, notamment en offline ? Alors, tu m'as dit tout à l'heure que là, pour cette bêta, il n'y a pas de offline sur cette bêta. Alors, il y aura du split screen. C'est sûr en offline. Alors, je ne sais pas combien encore. Ce que je peux vous dire, c'est que là, par exemple, en mode battle, on peut jouer à 8 en ligne. Alors, après, est-ce qu'on pourra jouer à plusieurs en écran spité sur ce mode-là ? Je ne sais pas. On ne va vraiment parler que de ce qu'on a dans la bêta puisqu'on ignore encore beaucoup de choses dans la mesure où le jeu n'est qu'en développement. La map est petite. C'est peut-être le petit défaut, le petit reproche qu'on peut faire à ce mode-là, c'est que la map est toute petite. Alors, du coup, remarque, tu vas me dire, c'est très dynamique. C'est plus d'action aussi du coup, c'est ça ? Voilà, il y a plus d'action. C'est plus facile pour atteindre tes adversaires. Mais par exemple, tu vois, j'ai une arme qui est assez puissante. Je ne pourrais même pas la montrer. Si. Et qui envoie des mines très, très loin. Et sur une map comme ça, ce n'est pas forcément très, très utile. Alors, je ne sais pas comment seront les autres maps. Plus grande, j'espère. Je pense également, puisqu'à l'IDEF, j'en avais testé une autre qui était bien plus grande que celle-ci, qui devait faire facilement le double. Donc, j'imagine que les tailles seront variables. Et c'est tant mieux puisque des maps de cette taille, ce n'est pas forcément l'idéal pour le deathmatch. J'essaie de m'appliquer puisque je n'ai tué que deux personnes pour l'instant, ce qui n'est pas terrible. Oui, mon record, c'est 12, je crois, grosso modo. Donc là, c'est vraiment le mod qui permet de tester à peu près tous les items et de savoir comment les utiliser. Ça, c'est un petit reproche que je fais au jeu. C'est que c'est difficile d'identifier l'item que tu as. Mais c'est ce que j'allais te dire. Là, j'ai l'impression que quand tu les vois sur le terrain, c'est toujours une espèce de fusil. Oui, exactement. Tu vois, regarde. Et en fait, c'est selon la couleur, le fusil, au moment où tu le sélectionnes, qui choisit l'item. Ah bah, merci pour les daltoniens. Ah bah oui, c'est vrai. Ah bah oui, j'avais oublié ce détail. Cela dit, il suffit de... Parce que tu vois toutes les couleurs de la même façon, c'est ça ? Non, pas tout à fait. Voilà, donc tu peux quand même identifier les couleurs. Voilà. Mais c'est vrai que ça, ce n'est pas super pratique. C'est-à-dire que dans un Mario Kart, encore une fois, je cite Mario Kart, ce n'est pas de la mauvaise foi, mais c'est compliqué. Voilà, tu as des symboles. Bon là, tu les as quand même qui apparaissent. Tu les as, mais c'est moins lisible. C'est vrai. Tu peux faire ce que tu veux, c'est moins lisible. Bon après, avec l'habitude, tu as l'habitude. Tu sais que le rouge, c'est un tête chercheuse. Tu sais que le bleu, c'est un truc pour électrocuter tes adversaires. Ça, c'est une petite bombe que je peux placer n'importe où sur la map. Regarde, je vais la placer ici. Comme une espèce de mine en fait. Voilà, exactement. Une mine, le mec qui va se la prendre, il va avoir très très mal. Donc, petit défaut au niveau de la lisibilité des armes. Mais bon, ça reste une question d'habitude, je pense. Tiens, prends ça. Oh, tu viens d'écraser un lapin. Oui, bah écoutez, qu'est-ce qu'il fout, t'es là le lapin aussi. Oh là là. Ça va, il faut arrêter au bout d'un moment. Encore une fois, on voit que l'univers est très très coloré. Et ça, c'est le gros point fort par rapport à un jeu comme Mod Nation Racers. C'est que, de toute évidence, l'univers est beaucoup plus riche et beaucoup plus proche d'un LBP. Donc, beaucoup plus de couleurs, un level design beaucoup plus inspiré, encore une fois. Dans Mod Nation Racers, c'était un peu aseptisé. C'était un peu le... Ah, j'ai pas eu le temps de contrer. C'était un peu le reproche qu'on pouvait faire au jeu. Là, par contre, voilà, c'est très sympa, c'est mignon, c'est coloré. Plus de personnalité. Exactement. Ceux qui aiment bien l'univers de LittleBigPlanet, je pense, aimeront celui de LittleBigPlanet Karting. C'est logique. Je suis troisième. Je suis déçu. Bah non, c'est bien. Je peux faire mieux. Je peux faire mieux. Donc là, on a vu les courses classiques et le battle. Mon petit mini blob. Et tu voulais qu'on fasse peut-être une seconde vidéo, c'est cela ? Avec plaisir, dans laquelle on vous montrera deux autres types de courses originales, qui n'ont rien à voir avec des courses classiques, pour montrer que le jeu est quand même assez varié. Et ce n'est qu'une bêta. Donc j'imagine que dans la version finale, on aura plein de possibilités. Et puis cette fois, j'essaierai de te déconcentrer pour que tu finisses dernier. Ah non ? Bah non, ce n'est pas gentil. Les joueurs. Allez, cliquez au bon endroit et retrouvez-nous tout de suite pour un second Game Live de LittleBigPlanet Karting. Ça fait beaucoup de mots dans un même titre. Ouais, c'est vrai. On va essayer de faire ça mieux dans un deuxième Game Live. A tout de suite. Ciao !